Salut à tous et à tous et à tous pour parler de l'event anniversaire pour la toute première fois l'event anniversaire 2021 qui va bientôt arriver et oui 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 évidemment l'event archive s'est terminé il n'y a pas si longtemps pourtant mais la date d'anniversaire arrive très bientôt donc on sera dans le créneau habituel on va parler de la date de spéculation juste après mais comme d'habitude on va regarder un petit peu sur le passé ce qu'on a eu l'année dernière mai 2020 juin 2020 on était sur un event anniversaire où il y avait peu de contenu parce que bah voilà novembre 2019 overwatch 2 qui annonçait jeff kaplan qui nous dit que bon bah 2020 ça va pas être folichon au niveau contenu et que il n'y aura qu'un héros qui sera release et c'était le cas effectivement on a eu écho en mars 2020 nous sommes en mai 2021 toujours rien à l'horizon d'accord ok donc effectivement on voit déjà sur quoi on va partir on regarde un petit peu la photo de mai 2020 et on peut se rendre compte que finalement le seul gros gagnant dans le lot de l'event anniversaire 2020 c'était écho parce que voilà elle venait de débarquer elle a eu sa petite danse elle a sûrement eu beaucoup de spray etc bon derrière c'était pas fou fou on a eu des skins évidemment comme l'habitude 5 skins légendaires on a eu le skin reaper le skin ash chaperon rouge on a eu le skin de mercy dragon le skin de zenyatta alors le aztec le nom pour le coup c'est juste pas possible de le prononcer le skin de vrai kimball qui était plutôt pas mal une thématique globale qui était un petit peu une espèce de cosplay on avait la mercy qui faisait un peu une espèce de cosplay le reaper la hash c'était à peu près pareil donc globalement c'était une thématique un peu cosplay et s'en suivaient les trois challenges un par semaine qui nous permettait d'obtenir un skin épique donc on avait le sigma on avait la widow et le macri qui s'en suivait bon bah ça c'est la chanson habituelle on commence à la connaître maintenant c'est fini l'époque des 100 items par event on a déjà du mal arrivé à 50 items par event donc je vous raconte pas maintenant où on en est et là on se projette maintenant aujourd'hui sur mai 2021 bon un an quasiment jour pour jour de ce dernier event de 2020 et là on regarde un petit peu ce qui s'est passé bah finalement il s'est rien passé et là tu te dis mais qu'est-ce qu'ils vont nous faire bah du réchauffé parce que finalement c'est ce que j'ai mis en avant durant le stream c'est que l'event anniversaire c'est bien c'est cool on fête une année de plus sur Overwatch mais on fête quoi en fait parce que finalement c'est un event comme un autre qui est dénommé anniversaire où derrière finalement il y a toujours autant de spray autant de voice line derrière bah pas de contenu puisque on fait que réutiliser ce qui existe déjà sur les précédents events donc là 2021 on est vraiment dans l'âge commun on est vraiment dans l'âge commun jusqu'au coup je sais pas ce qu'on va avoir comme comme item je pense qu'on va être encore toujours sur les mêmes nombres d'items genre 40 items en tout dropables dans les lootbox plus ceux qui sont obtenables durant les 3 challenges donc ça va pas être folichon l'année dernière on a eu 3 emotes on a eu la danse de Sigma la danse de Echo et une emote de Rodog donc c'était bon c'était 3 emotes rien eu extraordinaire mais il faut quand même mettre quelque chose en avant et que Blizzard il faudrait qu'il le fasse enfin et enfin au bout de quoi ? 5 ans hein quand même 5 ans Overwatch il n'y a toujours pas de highlight anniversaire genre Blizzard je sais que en fait les highlight ça doit leur donner du boulot et ça va le boulot ça donne des boutons c'est pas possible mais derrière en fait on n'a toujours pas de highlight après 5 ans d'event anniversaire genre je veux bien comprendre qu'ils ont peut-être du mal à innover des choses je sais pas une highlight quoi pour fêter quelque chose un anniversaire allo une highlight un gâteau des ballons tu fais ce que tu veux mais Blizzard fais nous des animations des choses qui sont belles qui fonctionnent bien et plus en fait on en veut plus parce que aujourd'hui les entrées en scène les highlights que j'appelle en anglais derrière on n'en a que très peu c'est quelque chose qui est quand même qualitatif mais on n'en a que très très peu et on n'en a pas du tout à l'event anniversaire et encore moins on n'a jamais eu des highlights légendaires donc à un moment donné Blizzard va falloir mettre un petit peu les bouchées d'eau je sais qu'au niveau contenu vous vous contentez évidemment de dire que je travaillerai sur Overwatch 2 mais là on sait que Aaron va nous balancer une grosse fonctionnalité donc la grosse fonctionnalité on sait pas ce que ça va être on peut spéculer dans notre tête qu'ils vont peut-être ouvrir Overwatch pour le 5e anniversaire en free to play pour préparer le terrain et regranger un petit peu des joueurs avant la sortie d'Overwatch 2 et ramener un petit peu d'intérêt pour les gens qui n'avaient pas l'argent pour acheter Overwatch à l'époque ou en tout cas aujourd'hui même à 15 euros voilà qui veut pas faire le pas en avant qui préfère accéder à un jeu free to play pourquoi pas est-ce qu'on combinerait à ceux-là le cross-plateforme je ne sais pas on en a parlé hier soir en stream c'est un sujet très délicat et là bizarre s'ils mettent les pieds dans le plat directement ça va dépendre de comment ils les ont mis quoi est-ce qu'ils ont mis les joueurs PC en ranked avec les joueurs console est-ce qu'ils ont mis le cross-plateforme que entre consoleux est-ce qu'ils ont mis le cross-plateforme sur toutes les plateformes mais ils ont exclu la ranked entre consoleux et PC je sais pas, à voir parce que moi ça me dérange pas, j'en ai parlé hier soir ça me dérange pas d'avoir des gens qui sont en cross-plateforme sur des modes arcade ça me dérange pas des gens qui sont en custom game ça me dérange pas justement il y a plus de monde, il y a plus de contenu il y a plus de gens qui font des activités mais effectivement après il y a le sujet un peu touchy de la ranked parce que voilà il y en a qui vont jouer en clavier-souris même sur console il y en a qui le font déjà ils trichent mais derrière voilà tu fais jouer un joueur PC et clavier-souris contre un joueur console à la manette avec l'assist aim donc non, c'est deux terrains totalement différents qui pour moi ne devraient pas être pris en compte comme c'est déjà fait dans plusieurs FPS malheureusement mais c'est un sujet qui ne devrait pas être mélangé à mon avis donc pour reparler un petit peu de l'event anniversaire cette année pour moi ça va être vide de contenu malheureusement est-ce qu'il y aura quelque chose ? je ne le sais pas cette grosse fonctionnalité j'ai spéculé que c'était du free-to-play ou du cross-plateforme etc je ne sais pas pour l'instant mais en tout cas apparemment d'après les termes de Aaron c'est une grosse fonctionnalité donc on sera content donc avoir un nouveau système de grosse fonctionnalité derrière ça, ça peut arriver cet anniversaire mais ça peut arriver aussi prochainement parce qu'on connait le truc de Blizzard quand ils disent soon, bientôt Blizzard, ils aiment bien dire ça ils avaient dit pareil pour le lore de Zenyatta soon, bientôt et derrière ça faisait deux ans qu'on n'avait pas eu ce lore Zenyatta qu'on a eu au travers de la nouvelle de Symmetra donc c'est pas fou au bout de deux ans quand même donc ce contenu voilà si je suis très optimiste et que je le vois arriver bientôt et dans mes termes bientôt c'est d'ici trois mois grand maximum c'est soit ça arrive à l'event anniversaire pour fêter l'anniversaire paf une grosse nouvelle fonctionnalité ça serait évidemment un très bon coup de pub comme je l'ai dit puisque là on s'attend à avoir zéro contenu évidemment puisqu'on renouvelle des events qui sont déjà passés chaque jour hop l'event Halloween hop l'event Ferry Hivernal donc chaque jour rien de nouveau que du réchauffé donc là gros coup de pub paf nouvelle fonctionnalité ça pourrait être super sympa deuxième choix l'event anniversaire se termine on le balance entre l'event anniversaire et l'event Summer Games on bouche le trou il n'y a pas de contenu donc pour l'instant voilà on donne à manger aux joueurs au mois de juillet et au mois d'août on sort l'event Summer Games ça pourrait être une idée aussi et troisième option évidemment c'est on sort en même temps que l'event Summer Games ou encore plus loin évidemment lors de après les Summer Games en septembre ou peut-être même plus loin si je veux voir toujours plus loin en novembre s'il y a une Biscone bon ça me paraît vachement loin quand même mais d'ailleurs on verra j'espère que ça va arriver pour l'event anniversaire là pour le coup ça serait un gros coup un gros coup comme ça de la part de Aaron parce que c'est sa première action au sein de l'équipe Overwatch en tant que directeur Overwatch et donc ça serait évidemment bien vu de sa part de mettre un coup de pouce évidemment pour la partie Overwatch 1 parce que Overwatch 2 bon ça avance on sait que voilà c'était en mid-cycle on sait pas trop comment on peut l'interpréter mais derrière si pas penser un petit peu à nous jouer à Overwatch en fait c'est bien de développer un jeu moi je veux bien l'attendre encore 2 ans Overwatch 2 tant que vous nous apportez du contenu sur notre jeu actuel en fait ça me dérange pas donc on verra peut-être une map à un moment donné je ne sais pas parce que les héros ça va être exclu c'est évidemment développé pour que ça soit implémenté dans le moteur d'Overwatch 2 donc c'est totalement impossible de voir des nouveaux héros mais une map ne serait pas exclue on a vu Kanesaka même si ce n'était pas prévu au programme mais on pourrait peut-être avoir une map compétitive à un moment donné s'il vous plaît pas de tout si pire ça va dégager donc voilà nous en tout cas on va se quitter là-dessus donc on a un peu débordé sur un peu tous les sujets mais voilà petite vidéo inauguration on va parler très rapidement de la date spéculative du lancement de cet event anniversaire c'est très simple l'event anniversaire la date de l'anniversaire d'Overwatch est le 24 mai donc très simple cette année on regarde un petit peu juste avant ce qu'il y a le 24 mai qui est un dimanche on prend évidemment normalement le mardi précédent le 24 mai ça tombe un 18 mai et donc on commencerait l'event anniversaire le mardi 18 mai l'année dernière ça avait commencé le mardi 19 mai donc on serait à peu près raccord je pense que c'est une bonne date mettez cela dans vos calepins mardi 18 mai et évidemment peut-être qu'on aura un teasing de la part de Blizzard comme on a pu le voir avec les précédents events sur l'event archive ils ont teasé je crois deux jours avant en mettant trois teasings de skins en tout bon c'était un peu rapido presto mais en tout cas c'était présent peut-être qu'on aura évidemment quelques teasings au préalable donc voilà nous en tout cas pour ceux qui étaient là dessus j'espère que ça vous a plu comme d'habitude on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos je vous fais plein de gros bisous n'hésitez pas à liker partager commenter et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao et bientôt bye bye Sous-titrage ST' 501